Mais, par contre, vous avez exercé d'autres métiers, peut-être que j'ai oublié de comédie aussi. Oui. Vous en parlez un petit peu de cette espèce-là qu'on ne connaît pas de vous. D'ailleurs, j'ai commencé comme une badaline et quand je n'étais plus capable de toucher mes orteils, c'est la comédie qui est rentrée en place à Montréal. Je suis dans les films, je suis dans la télé, je fais le coup. Alors, il y a des gens qui vont vous reconnaître, là. Ah oui. Ah oui, c'est ça, c'est ça, en tout cas. La musique, c'est venue comment? La musique, c'est venue, bien, c'était tout le temps dans moi, dans mon âme. Et qu'à un moment donné, j'ai dit, bien, il faut bien sortir ça, là. Je me suis associée avec un musicien, d'ailleurs, le bataire de mon groupe, Dan Legault. On a commencé à jammer, puis trois mois après, on a sorti notre premier CD. Après tous ces jams-là, ce CD-là, ça s'appelle 100%. D'ailleurs, on vous a donné des extraits hier, et je pense qu'aujourd'hui... Deux, trois stations, aujourd'hui, ça tourne bien, ça. Oui, à 13h10. Mais il faut-il faire, Réline, que c'est une découverte pour vous, une même sport? Mettez-en! Mettez-en! Et j'entends, puis j'ai l'achat à Adopoul, moi et ma gang, en tout cas, on ne veut pas s'occuper. Et même mon mari, là-bas, il dit, on m'achète-tu une maison ici? « Il est prêt pour la journée, avec sa quête de son âge » « Oui, oui, oui! Mais aide le petit pet au camp, vous doutons, on vous accueille! » « Ah, non, d'ailleurs! » « C'est une ville de musique. En tout cas, de Montréal, les musiciens en parlent comme c'est une ville de musique. Tout le monde ici aime la musique, n'importe quel âge. C'est super. Mais Caroline, est-ce qu'on fait encore de comédiataires? Oui, j'en fais. Dans quel programme exactement? Mon dernier, c'était un film, mon dernier, j'ai fait d'enfants quittants. J'ai fait d'enfants quittants, ensuite j'ai fait Pet House 5.0, c'est fini. Mais là, j'ai des projets, ils sont en cours, j'ai pas le droit d'en parler encore. Vous allez voir, vous allez voir. Ça va dérouler l'automne? Je pense que oui. De quelle façon on a devenu à choisir le jazz et le blues? Le blues, c'est vraiment, comme on dit en anglais, c'est vraiment basic. C'est dans le fond de n'importe qui. Il y a une espèce d'esprit, de rythme que n'importe quelle culture, parce qu'on est dans la radio, je suis asiatique. N'importe quelle culture, dès qu'on entend le rythme du blues, c'est plus fort que tout le monde. Est-ce que ça a été évident de parler que vous êtes asiatique, de se prendre dans cette culture québécoise? Ça fait longtemps quand même, mais l'intégration dans le futur québécoise, au début, quand je suis arrivée au Canada, c'était pas si facile que ça. Parce que la diversité, c'était pas la mode. Mais plus en plus, surtout aujourd'hui, être accueillie, et aussi, c'était beaucoup de travail pour m'intégrer aussi, d'apprendre le français. Je comprends, vous avez un excellent français aussi. À cause de mon mari, il est francophone. Mon marié, un francophone. C'est la recette. Mais après ça, après que le langage soit intégré, le reste, c'est... Parce que la musique, il n'y a pas de barrière à ça. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de futur. C'est toute une ligne droite avec la musique. C'est direct au coeur. Vos influences, il y en a eu. Oh mon dieu, mes influences. On peut parler de Coco Taylor, on peut parler de Nine Inch Nails, de Alice Cooper, Led Zeppelin, Howling Wolf. Est-ce que, est-ce que votre guitariste émite un peu même? Ah oui. Oui. Non. Ah oui. Je lui ai demandé de faire un petit tard. Oui. Dans l'heure de l'autunne cet après-midi. C'est bon, c'est bon. C'est de la prestation à préserver ça. Ah oui. Alors justement Caroline, vu que vous avez découvert Desmossiles, sûrement vous allez en parler à d'autres. Mais c'est ça. J'arrêterai pas d'en parler. Dès que je rentre au Québec, là, bla 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 bla. Surtout que là, c'est le festival de jazz à Montréal, je vais avoir l'occasion de nous faire. Oui, oui. On va en parler. Allez-vous-en, venez nous voir. Donnez le revoir à Ed Benson. Est-ce que, est-ce que ce festival de jazz à Montréal a eu une influence sur votre caméra? C'est drôle. Non. Non. C'est les festivals dans les régions qui m'a aidé beaucoup à partager notre musique. C'est grâce à des gens comme vous que l'appréciation est là. Puis, à un moment donné, le festival de jazz a rentré. C'est ça. Alors, on a parlé un petit peu de la prestation de cet après-midi. Si on nous en citait à cela, il va y avoir une petite toute, mais vous allez y avec moi. Pardon? Vous allez y avec moi au public. Cet après-midi, on a changé notre set. Alors, on va vous offrir du Howling Wolf, mais fait à notre façon. C'est à voir à 13h10. Il faut venir. Je sais que c'est une journée de travail, mais si vous pouvez venir, prenez votre lunch un petit peu plus tard. Prenez au centre de la ville. On est là. Très heureux. C'est mieux comme je disais hier. Il y a des gens qui ont pris les journées de santé. Les journées de santé, vous l'autre deux. Ça fait partie de la santé. On a parlé des Charles de Trumbu qui bougent sur scène, mais j'ai vu Caroline et elle aussi. Oui. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est le team de Tarbois. Ah, merci. C'est merveilleux. Merci. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire? Non. Chacun son style. Chacun son style. Il y a de la place pour tout le monde. Ah, il y a de la place pour tout le monde. Mon Dieu, de tout le monde. Qu'est-ce qui est plaisant là-dedans? On dirait que c'est interrelié. Les musiciens connaissent d'autres musiciens. À un moment donné, ça jamme ensemble. Ça jamme ensemble. Ça partage les feelings, les vibes, comme on dit. Puis après tout ça, un autre homme qui sort, on se tient en contact. On fait des amis. Est-ce qu'il y a toujours de la place pour l'impro? Il y a toujours de la place pour l'impro. Il y en avait de l'impro. Dans mon set d'hier, dans nos deux sets, il y a toujours une petite place pour l'impro. Ah, c'est plaisant. Surtout qu'on peut interagir à ce moment-là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. On sait que tu vas demeurer les nôtres parce que tu es en amour avec la ville et la région. Merci. Bonjour. Caroline Fee, messieurs dames-là. Bonjour. Bonjour.